Eh bien salut tout le monde, c'est Pandax, on te retrouve pour le quatrième épisode d'Undertale en français. La dernière fois, Papillon, il a voulu nous capturer, il a eu pitié de nous. Du coup, nous devons avoir un rencard avec lui. Et on va faire ça, écoutez. On va avoir un rencard avec un squelette. Cette boîte aux lettres pleine de publicité... Que c'est gentil de ramasser mon courrier pour moi. Attends. Non, c'est suspect en fait. Ah si, tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial alors. Un endroit où j'aime passer du temps. Ma maison ! C'est pas moi. T'as vu ? J'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre encore plus d'os ce matin un peu. Quoi ? Qu'on saisit ce satan des chiens ? Malédiction. Sands ! Commence pas avec ta musique de circonstance. Oublie ça. Ah ! As-tu eu mon busé culinaire ? Je t'en prie. Prends ton temps pour bien observer. Le potier du frigo est rempli de tupperware et de spaghettis marqués dessus. Il n'y a rien d'autre dans l'autre potier. Plus à part un paquet de chips vide. Mon frère mange toujours au resto. Il a tenté de cuisiner quelque chose. C'était genre... Quiche. Mais il faudrait qu'une substance sucrée et sans eau. Il a de ses idées parfois. Il y a un bout de la tarte vide à l'intérieur de la vécuiseur. Vas-y la poubelle. Vas-y. Fais comme chez toi. C'est une chaussette sale avec une série de post-it dessus. Ça traverse ta chaussette. Merci. Ok. Ne la repousse pas après. Mets-la autre part. Ok. Tu l'as bougé de 2 cm. Mets-la dans ta chambre. Ok. Ne la ramène pas. Ok. Elle est encore là. C'est pas toi qui m'as dit de ne pas la ramener dans ma chambre. Ah. Oublie ça. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude, j'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelles sucrées. C'est le pied sur le canapé. Vous entendez un cliquetement métallique. Quelqu'un a laissé tomber de l'argent entre les plis. Vous obtenez 20 pliots. Oh. C'est mon jeu télévisé favori. Vous pouvez lire d'autres programmes disponibles bientôt. Quoi ? Normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode. Ne me juge pas. C'est un livre de blague. Regardez à l'intérieur. Un livre de physique quantique. Regardez à l'intérieur. On trouve un livre de blague. Un autre livre de physique quantique. Décide d'arrêter là. Décide d'arrêter là. Un sablique intemporel. Il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie. La porte est verrouillée. C'est ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourrait aller dedans et vers ce qu'on est censé les faire lors d'un regard. C'est peur, ça. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir. Je me souviens comme si c'était hier. Même si ça vient juste d'arriver. L'internet. J'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai dizaines d'abonnés. Hélas, impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscule. C'est ça, ça. Page de réseau social est ouverte sur l'écran de l'ordinateur. Il n'y a pas de squelette dans mon placard. Sauf moi, parfois. Les habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Ok. Ce livre est un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiqués pour esprit critique. La vue d'à côté est aussi un de mes préférés. Je vois cache-cache avec foufou le lapin. La femme a marqué la vie. Il n'est pas cool ce drapeau. Un dine l'a trouvé dans la baie. Je pense qu'il vient du monde des humains. Vu ta tête, tu dois te dire pourquoi les humains colleraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau. Eh bien, j'ai une théorie sur le sweat. Sur le sweat, je n'ai pas eu le temps. Je pense que les humains sont en fait les descendants des squelettes. Yeah. Ah oui, mes figurines. Très utiles pour mettre en scène des pics de combat. Pourquoi j'en ai autant ? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme. Deux dits souriants qui aiment faire des surprises. Tu as bien deviné, c'est le Père Noël. C'est mon lit. Si un jour, je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route. Sentir le vent dans mes cheveux. Le soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça, des carrés. Du coup, je voyage en dos de temps. Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence à te rencard ? Oui. Ok. Début du rencard. Ah d'accord. Début du rencard. Et voilà, on a notre rencard. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas inquiétude. On n'écrit pas préparer sans plusieurs lettres de bonheur. J'ai emprunté un authentique du rencard à la bibliothèque. On va s'éclater. Viens voir. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard. C. Waouh, ça fait beaucoup d'informations. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bar pour mardi, rembobine, population, cote, crime. Ça détecte des chiens ou à droite. Ça devrait être... Ok, pour l'étape 2. TAPE 2, proposez-lui d'avoir un rencard. Ahem. Il est mort. Moi, le grand papyrus, je t'invite maintenant à un rencard avec moi. Ouf. Vraiment ? Waouh ! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. Viens s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller ? Ce bordelant autour de ta tête ? Tu portes des habits en ce moment même. Mais c'était pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Oh non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Tous les consorts ensemble depuis le début. Oui. Mon dieu, la révélation. Non. T'avais tout prévu. Quel talent de matière en matière de rencard. Non, ton pouvoir rencardesque. Pouvoir rencard. Yeah. Yeah. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été et je serai jamais surpassé en matière de rencard. Je peux très bien faire comme toi. Car vois-tu, moi aussi, je porte des vêtements en réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité où quelqu'un voudra sortir avec moi. Admire. Chic type. Qu'est-ce que c'est de mon style ? J'adore. Non, un compliment sincère. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Ça n'encore n'ira pas plus loin. Sauf si tu perds sa jour mon secret, mais tu n'y arriveras pas. Les âmes humaines sont plus fortes que celles des monstres. Sommage, mais c'est comme ça, moi, ça me botte. Enfin, il faudrait déjà que j'ai des bots. pas de secret dans mes jambes. Je suis juste des heures de travail acharné. Je vois, je vois. Tu vas me dire ça, mes biceps avec un cœur qui flotte. T'aurais tort de te priver. C'est moi qui améliore ce mot en écrivant chic dessus. Astuce de pro, ça marche avec tous les fringues. Mais ce n'est pas un secret. Juste un bon conseil. ma casquette, ma casquette, ma casquette, héhéhé. Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Bien sûr. Des spaghettis. Est-ce que tu te dis, hein ? Bien sûr. Mais tu as tort. Tu n'as pas ici affaire à des pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. Des soyeux spaghettis. Des soyeux spaghettis. Visez dans un tonneau de chède. J'ai pu qu'aider par moi le grand chef papyrus. Humain, il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Écoutez. Quoi, il y a une bouchée ? Au disant, je vous écrive tout de suite. De ce coup, il y a indescriptible. Quelle expression, que d'émotion. Tu sembles adorer ma cuisine. Et donc, par extension, tu m'adores. Peut-être même plus que je vous souhaite de m'ador. Gare ! Oh ! Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi et... incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que... Moi, papyrus. Je... Euh... dis donc. C'est moi où il fait chaud ici. Oh ! Oh et puis zut. Humain, je... je suis désolé. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement, je veux dire. Enfin, j'ai essayé de mon... comme tu as flirté avec moi. J'ai cru que... qu'on se devait d'avoir un rencard ensemble. Que d'un rencard, mes sentiments auraient changé. Que ma passion brûlerait aussi justement que la tienne. Mais hélas, moi, le grand papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi et avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément une sombre prison de passion sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis ? Non, attends. C'est faux. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Je continuerai d'être ton pote super cool. Faisant comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami. Alors je t'en supplie, de me remplace si je ne t'embrasse pas. Parce que je n'ai même pas de lèvres. Et puis un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Enfin, pas exactement. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi. Nyeh. Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. et pas genre téléphone rose. Merci. Bon, faut que j'y aille. Et bah voilà. Des fois de notorièles. Pas de réponse. Où venais-je? Foyer de papyrus. C'est le slogan, n'est-ce pas? On va aller sur le quart d'heure. Au cas où je décède. Allez, on est parti. Voilà. Cette fois, on avance. Une nouvelle zone. Toi aussi, tu fais le mur pour aller la voir. Génial. Avoue. Elle est trop cool. Je veux être comme elle quand je serai plus grand. Eh, on va pas dire à mes parents que je suis ici. Surtout. Ha ha. C'est une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend. Sans arrêt. C'est une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend. Sans arrêt. Le son de l'eau se déversant avec fracas ou amplis de détermination. T'as comment? Ça s'appelle comment? Les chutes ou postes de garde. Quoi? T'as jamais entendu parler du double emploi? Heureusement. Qui dit double emploi dit double pause. Je suis chez Grillby. Tu me suis? Bon, si t'insistes, je peux bien m'accorder un peu de répit. Pas ici. Je connais un raccourci. Tout pas mal. Comme raccourci. Salut tout le monde. Bonjour Sans, coucou. Sans soude. Et Sans t'es pas déjà passé pour un petit déj il y a quelques minutes? Non, ça doit bien faire une heure que j'ai pas pris de petit déj. Tu confonds sur moi avec le brunch. Vas-y, mets-toi à l'aise. Oups. Viens, tu poses tes fesses. On trouve parfois des coups s'impéter sur les sièges. Alors, on va voir ce menu. On va voir ce menu. Tu prends quoi? Frites ou burger? On prend burger. Ça m'a l'air pas mal. Grillby, ça sera deux burgers. S'il te plaît. Il a un peigne? Alors, qu'est-ce que tu en penses de mon frère? Il coule. Il demande qu'il coule. Toi aussi, t'aurais la classe. Tu portais le même costume. D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui te faire retirer. Au moins, il le lave. J'entends par là qu'il le porte même sous la douche. Je vais me coucher. Ah, il y a la bouffe. Un peu de ketchup. Non. Ça en fait plus pour moi. Ah, il l'a bu. D'accord. Bon, le ketchup, j'en mets pas dessus. J'en mets dedans, toi. Mais il y en a déjà à le jeu. Loupa, il faut bien établir qu'il met le paquet. Surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde. Il l'a souplié de devenir l'un des leurs. Et puis d'abord, comme il a été minuit, elle lui a claqué la porte au nez. L'endemain, il pourrait être toujours devant sa porte. Admiratif devant un tel dédou... dévouement, elle a fini par l'entraîner. Ça, euh... ça suit son cours pour l'instant. Au fait, je voulais te demander. T'as déjà croisé une fleur qui parle ? Il parle de la fleur qu'on est censé croiser au début, j'imagine. Alors, tu dois être au courant. La fleur d'écho ! Ce machin pousse partout dans les marins. Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit. Sans cesse. Et alors ? Bah, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Il paraît que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait, il murmurerait des choses, des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. C'est louche, hein. Quelqu'un doit se servir à ses fleurs écho pour lui faire une farce. Oh là, il d'ac. Merci. Bon, bah, c'était une belle pause, ma foi. D'apparemment, on m'empêche de bosser aussi longtemps. Ah, au fait, j'ai plus un rond. Ça ne te dérange pas de régler ? C'est seulement 100 000 PO. Ça te dérange ? Bah, non, ça ne me dérange pas. Je plaisante. Mais le B, mais ça, c'est mon ardoise. Ah, une dernière chose. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais on n'a même pas mangé. On n'a même pas mangé. On n'a rien bouffé. Allez. On va pouvoir enfin repartir. Il y avait déjà 16 minutes où on n'a pas bougé, au final. Si je ne mettais pas but et pas des buts, ça serait... Eh, je refuse de faire cette erreur. Si je la fais, je serais déprimé. Oh, des cailloux. Ceci est une boîte. Il faut se prendre des cailloux. C'est une fleur des coups. Je voudrais avoir vu quelque chose derrière cette cascade. Derrière cette cascade. Il y a un tutu sur le sol. Vous ne vous ramassez cet objet pour obtenir le vieux tutu. Armure défense-liste. Enfin, une armure qui sert à quelque chose. Vous équipiez du vieux tutu. Ça en faisait combien, ça, 7 ? Bah, voilà. Oh. Il est tout noir. Oh. Bonjour. Hey, Undyne. Je viens de te faire mon rapport du jour à propos de cet humain dont je t'ai parlé plus tôt. Ah, est-ce que je l'ai combattu ? Oui, bien sûr que je l'ai combattu. Je l'ai combattu vaillamment. Quoi ? Est-ce que la capture s'est bien passée ? Eh bien, non. J'ai vraiment tout essayé, Undyne. Mais finalement, j'ai échoué. Quoi ? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même. Mais, Undyne, inutile de le détruire. Tu vois ? Tu vois. Je comprends. Je t'aiderai du mieux que je peux. Merde. Oups. Gentil. Arrête ça. Tu te fais du mal. Ok. You, t'as vu le regard qu'elle t'a lancé ? C'était génial ! T'as trop de la chance ! T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça ? Ah, allez ! Viens, on va aller la voir botter les fesses des méchants. Oh putain ! Tiens, même pas de boule, type. Sentiment de crainte plane au-dessus de vous. Vous gardez votre détermination. Couloir. Lorsque 4 grains... Graines peau s'alignent sur l'eau à le gerbe. Ça te l'apprends, moi je l'ai fait sans parce que je suis un gêne. Arrond fait une arrivée musclée. Vous allez le puter. Action. Vous vous étirez. Arrond redouble d'effort. Attaque augmentée pour foutre. Qui a le plus gros biscotto ? Attends, votre proche est détire-tire-tire-tire-tire-tire-tire-tire-tire-tire-tire-tire-tire-tire-tire. Elle est rapide au point de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. Comme ça. Voilà. Allô, c'est Papyrus à l'appareil. Comment j'ai eu ce numéro ? Pas de plus simple. Juste essayer chaque suite de nombre possible. Ce qui est tombé sur le tien. Et donc, tu portes quoi, juste ? Si je te demande ça, c'est pour une amie. Elle pense t'avoir vu avec un vieux tutu. C'est exact. Tu portes un vieux tutu ? Oui. Donc, tu portes bien un vieux tutu. Compris. Bonne journée à toi. Jadis, les monstres avaient pour habitué de murmurer leurs souhaits sous le ciel étoilé. L'idée, c'était que si tu croyais de tout ton cœur, ton eau s'exaucait. Maintenant, il ne nous reste plus que ces pierres scintillantes au plafond. Sale au souhait. Je ne vois pas où est le mal si des milliers de gens se mettent à souhaiter la même chose. Le roi me donnera raison. Lave-toi, Melbazar. Touché. Ou tendez la main. Lave-toi. Lévite en reculant brusquement. Cui-cu-ci. Heurk. What, 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 what. Alors ? Je demande si les larmes sont hygiéniques. Il faut le nettoyer. Ah, il te ouvre. Tu demandes à te nettoyer et trépinez d'excitation. Si c'est vert, c'est reluisant. Ah, d'accord. Oh, putain. Il fallait reprendre. Il est en train de rincer une pite. Il s'est gratifié pour plein de points de vie. Allez, s'arrête. Fais un vœu. Je souhaite que moi et ma sœur puissions voir un jour de vraies étoiles. Regardez à travers le télescope. Oui. Regarde le mur. Regarde le mur. Attends. Ah, on dirait bien que mon horoscope n'a pas changé depuis la dernière fois. On a combien de temps ? Ah, on est bientôt fini. Prochain point de sauvegarde, on s'arrête, je pense. Le mur est recouvert d'une écriture antique. On peut aider à déchiffrer les moules. La guerre des humains et des monstres. Pourquoi nous ont-ils attaqué ? Les humains semblaient de rien avoir à craindre. Ils sont extrêmement puissants. La force dégagée par toutes les âmes des monstres réunis est un peu suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine. Mais les humains ont une faiblesse ironiquement. Il s'agit de la force de leur âme. Elle est telle qu'elle puis permet de consister en dehors de leur corps même après la mort. Si un monstres revient à bout d'un humain, il peut alors lui arracher son âme. Un monstres doté d'une âme humaine, une horrible bête, à la force inconcevable. L'étrange nature est représentée sur ce mur. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à propos de ce dessin. Je tourne tout la suite, je tiens à dire. Enfin, je le redis. Je ne sais pas qui fait noir, il y a madame, il y a de la grèce. Je ne sais pas qu'elle me touche, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Ah d'accord. En fait, ma fenêtre n'était plus sélectionnée. Je ne pouvais plus bouger. C'était engagé. Ok, ben, petit bug de mon PC. Yo, t'as vu ça ? NK vient juste de me toucher. Je ne me laverai plus jamais le visage. Ah, c'est bête pour toi. Si tu avais été un tout petit peu plus à la gauche, c'est pas grave, yo, on la recroisera sûrement. Moi, je ne veux pas qu'elle me touche, moi, une naïe. Elle me touche, je ne suis plus de ce monde. Ah, ben voilà. Ce fromage est là depuis si longtemps qu'un cristal magique s'est formé autour de lui. Il est collé à la table. Comme d'un, on a l'habitude. Squeak. Oh, non. La souris. Savoir que la souris pourrait un jour extraire le fromage de ce cristal magique, ça vous emplit de détermination. Ben voilà, on va s'arrêter là pour le quatrième épisode d'Undertale en français. J'espère qu'il vous a plu. Pensez au petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao ! Avec la petite mixine douce.